hello m'espère que vous allez bien dans cette nouvelle vidéo nous allons réaliser la chaussure de notre petit personnage allez allons-y commençons pour réaliser la chaussure de notre petit personnage on va utiliser un cube du coup on importe on le place au premier plan on va le subdiviser comme ça on va mettre la vidéo pour ta 2 on va appliquer ou là j'ai cliqué sur dupliquer je n'avais presque jamais appliqué ce bouton ok on clique sur appliquer on part sur la vue de dessus on part en edit mode et là ce qu'on va faire c'est que on va aller en wireframe sur la vue de dessus comme ça alors je vais activer cet addon pour voir mes raccouciers clavier et ici il faut également désactiver les proportions et les tingles qui étaient activés donc ici on va déplacer nos vertices comme ça je vais faire ctrl r ici ok je vais aller sur la vue de face ici je vais faire un box select je vais supprimer toute cette partie x dit vertice ici je vais je vais rendre en un peu vers l'arrière ici je vais faire un ctrl r ok je vais ajouter le modifier subdivision de surface je vais mettre la vidéo pour ta 2 je vais lisser le tout je vais retourner en edit mode je pars sur ma vue de profil ici c'est que je vais faire c'est que je vais faire un alt clic droit ici je vais archiver le proportionnal et d'ici ici et je vais tout simplement déplacer ça vers le bas comme ça je vais aller en vue wireframe je vais faire ainsi une sélection avec c'est je vais faire un déplacement comme ça je me fais un scale je pense au lead je vais également faire un déplacement ici et un scale ok je vois à quoi ça ressemble et c'est plutôt nice ici je vais faire un scale cette fois ci celui là que c'était zix ok c'est plutôt pas mal je vais maintenant venu ici en arrière je vais sélectionner ce vertige je vais faire contre plus je vais supprimer la face en fait les faces ici je vais faire alt clic droit je vais désactiver le proportionnal editing je vais scaler comme ça je vais encore utiliser notre loop tools je vais un tout petit peu scaler comme ça ou le bas ici je vais aplatir que vous voyez mieux je vais aller en vue de profil je vais faire un s z 2 0 comme ça là c'est maintenant plus plat je vais faire une extrusion sur l'arc de z comme ça je vais également déplacer là devant ici on va faire un board select on va déplacer ça comme ça ok cool je vais faire un alt clic droit ici je vais scaler là avec un s je vais aller suivre ma vue de profil je vais faire une rotation comme ça je vais faire un déplacement j'ai encore fait une rotation je vais faire une extrusion sur l'arc de z et ensuite une rotation et un scale ok je vais utiliser le proportionnal editing et ajouter d'autres vertige à ma sélection et là je vais faire un grand scale ok là c'est cool ok c'est vraiment cool ici nous allons nous proposer de supprimer en fait celui que j'ai le vertige que j'ai ajouté précédemment parce que je trouve pas je trouve qu'il peut être utile mais c'est pas trop important pour le moment bon là je vais désertifier le proportionnal editing et je vais faire encore un scale sur l'arc de z 2h je vais faire un shift d comme ça pour cette loupe de vertice je vais créer un autre objet à partir de cette sélection et donc je vais faire un p comme ça ensuite by loss part je vais créer un autre objet à partir de cette sélection je retourne en objet mode je sélectionne mon objet je retourne en profil je fais un déplacement comme ça sur l'arc de z je fais une extrusion e z encore une autre extrusion e z je sélectionne le tout je scale un tout petit peu avec shift maintenu ici devant je vais déplacer les vertice un peu en haut comme ça je repars sur la vue de profil ici je vais aller en vue voire je vais un peu déplacer ça comme ça vers le haut ok cool ce que je vais faire maintenant c'est smousser tout ça ajouter le modifier solidify le placer au dessus de la subdivision de surface et également augmenter la weakness je vais ajouter des edge loops de maintien ici en haut un autre ici en bas je vais tout sélectionner j'ai ce qui est un peu comme ça je vais augmenter la fitness ok je vais également essayer de smousser certains vertice alors je vais essayer de smousser ces vertice ici ici smous vertice ok c'est cool je vais faire un altique droit ici je vais faire une extrusion sur l'arc de z et je fais un scale z de 0 ok je sélectionne la semelle je sélectionne le tout je fais un petit scale comme ça ok je vais à présent ajouter le modifier solidify sur la chaussure en elle même je vais placer encore une fois dessus et je vais augmenter la fitness mais cette fois ci de l'intérieur c'est comme ça ici on va en construire on va faire ça on va ce qu'elle est là il a ok on va maintenant au fermer la semelle du moins le bas de la chaussure puisque ça c'est pas vraiment la semelle là je vais faire slash slash je vais aller en edit mode et ce que je vais faire c'est que je vais sélectionner tous les vertices comme ça avec alt et clic droit je vais désélectionner celui ci je vais désélectionner celui qui est derrière je vais faire un ctrl E et ensuite un bridge each loop là ça m'a créé des faces maintenant je vais faire un ctrl R ici je vais rajouter du moins je vais refermer ces faces ça et ça je fais mon M add center et ici également là et là je fais M et je fais add center maintenant là on a cette partie de nos chaussures qui a été réalisé je fais slash je sélectionne ma chaussure je pars en edit mode et je déplace je déplace je déplace comme ça je pars sur ma vue de profil je déplace là ok comme ça je pars en objet mode je regarde à quoi ça ressemble ok je vais encore sélectionner les deux je vais un tout petit peu déplacer ça comme ça bah vos positions ici c'est vraiment dépendant de vous ici je vais un tout petit peu abaisser là je déplace là et là je pars sur ma vue de face et je baisse un peu comme ça ok génial ici je vais augmenter encore un tout petit peu la thickness de ma chaussure je vais faire un miroir avant de faire un miroir il faut toujours vous rassurer que d'abord de faire un shift c de ramener l'origine de l'objet au niveau du QC 3D en venant ici objet set origin origin to QC 3D et bon moi je n'ai pas de problème pour le moment parce que chaque fois je pars en edit mode avant de faire des transformations et donc maintenant ici je vais ajouter le miroir ici de même je vais ajouter le miroir toujours pour des raisons de bonne pratique c'est toujours mieux de placer ça ici en rond mais pour ce cas-ci ça ne range pas si vous voulez vous laissez ça en bas si vous voulez vous mettez en rond ça ne range pas mais là c'est juste une bonne pratique et enfin on va réaliser une petite pièce qui est présente sur la chaussure de nos personnages alors cette pièce elle n'est pas très compliquée pour la réaliser on va sélectionner la chaussure on va faire un slash comme ça ici on va faire un ctrl R comme ça on va faire alt clic droit ici on va faire alt clic droit encore on va faire shift D ok on va placer ça en haut comme ça on va créer un autre objet à partir de la sélection et ce qu'on va faire aussi ok ce qu'on va faire aussi ici c'est qu'on va on va supprimer d'abord le modifier mirror pour travailler plus librement ici on va sélectionner là là et là on va supprimer ça direct face on va aller sur la vue de profil aller en mode de sélection de vertice et on va déplacer comme ça ici on va déplacer comme ça sur notre modifier solidify on va diminuer la thickness et on va placer ça ici on va faire une rotation comme ça on va faire un autre ctrl R on place ça ici ici je mets là plus en haut ok je vais un tout petit peu scaler sur l'axe des X et je vais déplacer ça sur l'axe des Y génial et maintenant ce qu'on va faire c'est rajouter le modifier mirror que l'on a supprimé précisément ou alors même avant de faire ça on peut toujours faire mettre un peu de design sur la chaussure ci en faisant un inset comme ça et ensuite en extrudant avec un tout petit peu ensuite on extrude encore et là on a ce petit ce petit truc qui ajoute une touche plus design à la chaussure d'un autre personnage on peut faire du symmetry exemple pour laquelle on va aller en edit mode on va sélectionner ce point ici on va faire shift shift s ensuite cusser select ensuite on part en objet mode on part sur objet cette origin origin de cusser 3d et ensuite on repart en edit mode on part dans mesh ensuite symmetrize et on va faire une symmetry de x à moins x comme ça là maintenant la partie du côté ci si vous voulez maintenant là et maintenant on va ajouter le modifier saut on va d'abord diminuer la finesse ici sinon que solidify si vous voulez vous augmenter si vous voulez vous diminuer c'est pas grave et ici on va rajouter le modifier mirror il se cache où ce petit modifier mirror on va le placer tout en haut et au niveau de notre origine on va ramener d'abord le cusser 3d au niveau de l'origine de la scène ensuite on recommence l'opération précédente le cusser 3d maintenant là on a notre miroir qui est magnifique on va déplacer un peu ces deux messieurs ici on va déplacer ça comme ça on va faire slash alors j'ai commis une grosse gaffe en déplaçant du coup je vais également déplacer ceci avec shift maintenu c'est vrai qu'avec ça je perds un peu de précision mais c'est ça va quand même ici je vais faire un petit s x ensuite je vais faire un s un s y avec shift maintenu et donc voilà c'était tout pour la modélisation des chaussures de nos petits personnages merci d'avoir suivi surtout n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo de la partager à vos amis et également de vous abonner à la chaîne afin de nous soutenir sur ce je vous dis à la prochaine pour un nouveau tutoriel bye bye on 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 Sous-titrage FR ?